alhamdulillah merci à tous à tous ceux qui nous suivent sur le net tout ce qui nous appelle pour la suite de ceux qui n'ont pas compris alhamdulillah merci aussi à tous ceux qui ont aussi expérimenté les astuces que nous avons donné par exemple il ya beaucoup hier même bien qui est venu même en consultation qui est venu dit oui qu'il a il a expérimenté il a tué son sorcier et il s'est levé le lendemain lui-même il allait vérifier parce que son sorcier c'est quelqu'un qui connaît il allait vérifier il a trouvé que son sorcier était très malade il y a d'autres aussi qui ont donné aussi d'autres témoignages dans ce sens et charla que ce que nous avons dit de s'attaquer à les sorciers dans les rêves par des prières que ça a toujours marché alhamdulillah merci de continuer dans ce sens alors donc nous avons promis que nous allons aller toujours aujourd'hui encore dans ce même sens pour vous parler de ceux qui ont signé aussi des pâtes pour c'est à dire ceux qui sont allés voir aussi des les ambassadeurs du diable d'a dit les fétichés les fétichés les charlatans et autres pour faire de mauvais travail pour pouvoir briller ils ont brillé par la sorcellerie ils ont brillé par les fétiches ces personnes là toujours ils ont toujours des choses à faire pour soit chaque semaine soit chaque mois soit chaque année ils ont toujours quelque chose à fait soit c'est d'aller donner un mouton un cabri un autre chose en tout cas mais ils ont toujours quelque chose à donner au diable chaque fin d'année ou bien à tout moment pour pouvoir rester avec les diables pour vous pouvoir protéger leur business qu'ils ont eu avec les jeans mais c'est qu'il faut pas oublier c'est que les diables agiré devant à l'accueil va égarer le fils d'adam tu vas faire tout ça là tu ne pourras pas avoir quelque chose qu'elle n'avait pas prévu pour toi donc il est passé par le mauvais chemin pour avoir et ensuite d'autres aussi font tomber les concurrents pour pouvoir briller tel on trouve ça dans les transports on trouve ça dans le business on trouve ça à tous dans tous les domaines alors on trouve ça dans l'administration alors il faut faire de la sorcellerie à l'autre pour pouvoir prendre sa place et si la sorcellerie l'a pris et qu'il a eu des maladies où il est mort ou bien qu'ils ont enlevé toi tu es venu tu as pris sa place alors faut savoir que désormais toi tu as signé un pacte ou bien c'est lui qui est un grand transporteur aujourd'hui qui brille et il a fait tomber tu vas vouloir prendre sa place et si lui ne tombe pas tu peux pas faire correctement ton transport si lui ne l'enlève pas tu peux pas être quelqu'un faut demander à la croix il a sa halte à façade et là les commerçants également il faut que tu tu fasses tomber l'autre il faut que tu fasses des sorcelleries pour attirer tous les les clients des autres pour envoyer c'est toi si ils ont des clients toi tu n'as pas de clients c'est le problème des fois alors donc si tu veux demander la concentration tu prends pour les demander pour aller faire des sacrifices aux jeans il faut se faire ce même sacrifice là à là donner à dieu pour faire des faits de prier des mandats d'été donner et comme ça tu auras la paix et tu vas pas payer aujourd'hui tu vas pas payer des mains tes enfants vont pas payer tes enfants seront pas malades ainsi de suite maintenant toi tu as fait de la sorcellerie généralement malheureusement malheureusement il ya des domaines où tout le monde se font des sorcelleries comment ça marche il va faire quelque chose pour accrocher devant son magasin il va faire quelque chose pour accrocher sur son volant il va faire quelque chose pour accrocher sous son bureau il va faire quelque chose même des fauteuils comme ça par exemple nous avons trouvé dans les administrations il ya des gens qui ont des fétiches en bas de leur fauteuil pour pouvoir se protéger même encore plus nous avons même trouvé même des imams aussi qui s'arrêtent aussi c'est le tapis ou sous le tapis d'ailleurs des choses qui sont accrochés malheureusement malheureusement pousser aussi j'imam qui présente le nom d'allah alors qu'ils font autre chose d'autres aussi nous avons trouvé aussi leur chapeau j'ai mis quelque chose en bas pour accrocher toi tu as laissé dire où c'est quelque chose qui veut que tu vas mettre sous ton chapeau ou bien sous ton tapis pour pouvoir prier ça ce sont des sorcelleries que les uns se font toi tu as un peu de sorcellerie l'autre a un peu de sorcellerie c'est lui qui va faire plus des mâles c'est celui là qui va vous battre tous à ta dit toi tu as fait des poulets pour donner au satan l'autre il a fait un mouton pour donner au diable et l'autre il a tué l'homme pour donner au diable alors c'est lui qui a fait plus du mal c'est lui là que le satan le diable va aider mais toi tu penses qu'il serait avec toi jamais 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 le diable il est avec toi il t'a utilisé pour battre tes camarades et mais demain toi tu es bien fait pour être dans sa marmite demain il va te prendre et désormais à partir du moment il t'a fait marcher quelque chose sache que ta famille ne serait pas en marche il va te prendre ta femme il va coucher avec ta femme matin midi soir il va te prendre tes enfants il va te prendre tes petits enfants et tout le monde va payer ta descendance tout le monde va payer alors donc si tu fais de la sorcellerie pour faire marcher il faut s'attendre à quelque chose de plus grave contre toi et tu es là même tu n'as pas la paix tu es là tu es là tu n'as pas le sommeil paisible tu es là tu es toujours énervé tu es toujours fâché tu as toujours père et c'est dessus tu n'as pas confiance aux autres c'est le djinn qui font ça tu sens des présences autour de toi tu as des douleurs à tous les niveaux c'est le djinn qui font ça parce que tu as signé des pactes avec qu'ils ont travaillé pour toi c'est que tu comprends pas c'est que les djinn sont faits avec le feu ou à le djinn de samoum le djinn vous voyez la flamme de feu là c'est ce que j'ai enlevé pour faire pour fabriquer le djinn donc une fois le djinn dans ta vie ils t'ont aidé ils t'ont pour eux ils ont fait quelque chose pour toi toi tu es désormais devenu leur marionnette désormais tu n'as plus la paix tu as peur tu as chaud tu as froid à tout moment toi tu as un problème parce que tu marches avec quelque chose qui doit pas marcher avec toi toi si tout va bien nous avons 37 degrés si le djinn vient encore ajouté 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 encore sa chaleur c'est sûr que toi tu n'auras pas la paix et ça c'est d'abord petite partie maintenant entre toi et puis Allah c'est là c'est le parallèle total pour encore ajouté c'est ça il faut savoir qu'il ya des gens qui viennent ils ont ils font déjà des des crises les djinn les ont déjà suffisamment perforés ils rentrent ils sortent et dès qu'ils arrivent c'est nous ici nous faisons des cartes à nous faisons des traitements pour enlever ce problème les premiers djinn qui sont venus les rendre malades nous avons enlevé ça mais ces personnes-là pensent qu'ils sont guéris ils vont rester à la maison jusqu'à ce que ça dévoie encore ils reviennent que son djinn est venu son djinn n'est pas venu son corps est perforé n'importe quel djinn peut venir dans son corps une fois on arrive à un niveau où l'intéressé fait des crises ça veut dire qu'il est perforé il y a des brèches partout il y a des fenêtres partout il y a des portes partout même si nous enlevons les premiers nous enlevons les premiers djinn qui sont venus créer des situations mais tu es disposé à recevoir n'importe quel djinn ce traitement ne dure pas en un jour en une semaine c'est un traitement qu'il faut en longtemps pendant pendant longtemps pour pouvoir les fermer complètement des brèches qui sont dans ton corps c'est qu'ils n'ont pas compris ça une fois c'est calmer ils vont à la maison et après encore ils reviennent encore ils vont réclamer non il faut faire un bon traitement pendant longtemps tant bien que tu sois bien guéri mais nous n'allons pas te dit d'arrêter c'est toi même tu vois que non 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 maintenant ça va et je vais plus continuer il faut bien continuer si tu ne continues pas c'est comme l'histoire du monsieur qui vient de quitter tout à l'heure alors il a envoyé son fils qui faisait complètement des crises qui ne parlaient pas qui ne faisaient rien alors en 20 août il a dit que non son enfant travaille bon comme il est guéri il a retiré son enfant sans notre avis donc c'est après deux ans encore et c'est debout il va il me disait qu'il faisait des canaris ça n'a pas marché il est revenu encore nous voir alors donc il faut jamais arrêter pendant que ton traitement ton rat qui n'était pas dit non maintenant c'est bon il faut arrêter tant bien même que le rat qui souvent été libère mais il te dit faut continuer avec des produits c'est toi à la maison faut continuer à faire les ascar ainsi de suite pour te protéger ainsi de suite il faut aussi arrêter de faire des cirques nous pouvons te soigner te faire guérir inchallah par la parole de dieu mais toutefois toi même tu peux ramener encore des sorcelleries encore dans ton corps en partant encore voir les personnes qui t'ont fait qui t'ont légué la sorcellerie qui t'ont légué aussi les jeans si tu t'en vas la petite dédié comme ça que les mêmes causes produisent les mêmes effets si tu reprends comme à la dit en automne ou dna si tu reprends encore ça va revenir et d'ici là nous demandons à la dé vous protéger contre les diables et tout ce qui fait comme sorcellerie et sa suite nous demandons à la de vous guérir nous demandons à la de vous bénir inchallah la prochaine fois nous allons continuer encore pour évoluer encore dans ces sens et charles d'ici là vous pouvez nous suivre c'est 3w rocker coranguerie.com quand c'est la radio nous avons web radio qui est ouvert aussi 24 sur 24 3w rocker coranguerie.com slash radio encore 225 59 0 0 10 59 0 des 33 35 35 nous avons eu des échos pour dire qu'il y a tel endroit tel endroit qui est hanté nous allons aller pour enlever tous ces problèmes pour que ça se passe bien dans la vie de jimais inchallah kala nous assiste salam alaikum